... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. C'est un grand plaisir pour nous de vous présenter cette émission. Vous le remarquez, nous la tournons dans un cadre assez atypique parce que nous avons décidé d'aller à la rencontre des jeunes d'un grand parti ici chez nous, l'UNC, le parti allié à l'UDPS de Félix Tshisekedi, un parti avec lequel il formait donc le cash. L'actualité politique, vous le savez, restait dominée par ces petits guéguerres entre le FCC et le cash. Faut-il dissoudre cette alliance ? Faut-il dissoudre l'Assemblée nationale ? Nous en parlerons. Nous parlerons également de cette sortie assez tonitruante de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, Kalev Moutondo, qui a dit, promet d'ailleurs, de faire des révélations terribles. Mais aussi quelques petites guéguerres entre l'UNC et l'UDPS. Ce soir, nous avons le réel plaisir de recevoir un jeune, mais qui monte aussi en politique. C'est M. Alain Madilou. M. Madilou, bonsoir. Bonsoir, mon frère Fréau-Loire. Merci de nous recevoir ici, dans un cadre que vous connaissez bien, assez particulièrement dans une commune que vous connaissez bien. Vous vous appelez Alain Madilou Bialou. Bialou Madilou Alain. Bialou Madilou Alain. Pour les gens qui connaissent, Bialou Madilou renvoie effectivement à Madilou. Vous êtes le neveu de Madilou. Voilà, je suis le fils de papa sans souci. On m'appelle Double Roi, ça. Donc vous êtes double fois enfant d'Adada. Voilà. Mais ça fait quoi d'avoir un papa qui paraissait aux yeux du monde comme un bouffon, comme quelqu'un qui faisait rire, comme un... Ça vous dérangeait pas de voir votre papa transformé un peu en bouffon, des choses comme ça, quand il rentrait à la maison ? Vous saviez que c'était effectivement lui votre père ? Bien évidemment. C'est-à-dire, le problème c'est de trouver l'intérêt dans la culture. Nous, on a su comprendre l'avantage qu'il y avait dans la culture. On a grandi dans ça. Ça nous a permis d'être formés, d'étudier, et voilà. À la maison, il était papa. Passait fourberie à la maison, passait blague. Bon, des fois, ça passait. Des fois, il faisait des blagues. C'est comme tout parent, quoi. Quand il faut être rigoureux, il était rigoureux. Parce que les sans soucis que nous, on connaît, c'est un monsieur rigolo. C'est un monsieur qui nous faisait rire. D'ailleurs, tous les rigolos, on disait d'eux qu'ils sont sans soucis. Mais porter le poids d'être le fils des sans soucis, ça vous aidez pas. Vous étiez fier de ces métiers. Vous n'aurez pas voulu avoir un papa médecin, un papa en cravate, plutôt qu'un papa qui met des gros ventres, qui... C'est Mati qui... Moi, aujourd'hui, j'en suis fier parce que mon père, en tant qu'artiste comédien, aujourd'hui, nous faisons la fierté des enfants d'artistes. Nous avons une association, Maracine, dont je suis le président. J'ai le plaisir de conduire. Mon père, en tant qu'artiste, mais moi, j'ai fait l'uniquine. Il me suivait jusqu'à l'université pour savoir ce que j'étais en train de faire là-bas. Il allait au décanat, il suivait au home. En fait, il était là pour savoir si je suis en bien, un bon père de famille, ce que je suis en train de faire. Je serais content de recevoir qu'on parle pendant 40 minutes, rien que de gros papa. Et Madilou, lui, est-ce que vous l'avez fréquenté, le grand ninja, comme on l'appelait ? Mais j'étais son préféré, c'est pourquoi on m'a donné son nom. C'est-à-dire, je suis l'homo. Chez les Bakongo, c'est le neveu... L'oncle demande à la sœur de donner son nom à son fils. Et j'étais pratiquement l'enfant adoptif. J'ai grandi avec lui. C'était comme mon meilleur ami. Il est mort dans mes bras aux cliniques universitaires. Donc aujourd'hui, vous êtes double mort, Félix ? Bon. J'ai vu ta caméra comme papa. Un jour, je vous recevrai très sécèrement pour qu'on parle de cet aspect-là des choses et qu'on parle également de votre association Marassi. Parce que finalement, les enfants des artistes sortent comme des enfants voyous. Artistes de Batakizarabanate, Bananabarouba, Kendakate, tout ça, tout ça. Mais voir un enfant d'artiste intellectuel qui parle bien, qui monte aussi aux côtés de Vital Kaméry, c'est quand même assez intéressant. Merci. Un jour, on parlera de Marassi, donc on reviendra. Alors, aujourd'hui, je vous reçois dans votre casquette des politiques. Vous êtes premier coordonnateur adjoint, chargé du recrutement et implantation ici à Kinshasa, et l'Union pour la Nation Congolese de Vital Kaméry. Comment s'est porté l'UNC ? On a l'impression que depuis que vous êtes au pouvoir, le parti est entré un peu en sombre lancé. Non, non, ça va. Le parti se porte bien. On a effectué une descente à Kimbanse, le dimanche passé. Je vous informe que tous les dimanches, nous avons des descentes, des recrutements et implantations. C'est-à-dire qu'il y a des adhésions massives qui continuent de pleuvoir la RDC. C'est-à-dire que les gens ont compris que si tu aimes le Congo, tu dois adhérer à l'UNC. C'est pourquoi notre slogan le dit, j'aime le Congo, j'adhère à l'UNC. Allez Maguilou, l'UNC est en partenariat, en coalition avec l'UDPF dans le cadre du cash. Mais Jean-Marc Abound dit qu'il est temps non seulement des réflexions autour de ces partenariats, mais également de faire une double rupture. Il pense qu'aujourd'hui, dans l'association que vous avez, l'UDPF est le plus grand perdant. Il appelle à la fin de l'alliance entre l'UNC et l'UDPF. Vous réagissez comme ça ? En droit administratif, on dit que les compétences sont d'attribution. Il n'a pas qualité de parler du cash. Bien. Vous avez... L'UDPF, il a parlé de l'UDPF. Bon, ça c'est... S'il parle de l'UDPF, je ne peux pas intervenir. Mais s'il parle du cash, je vais l'intervenir. Le mariage entre l'UDPF et le cash, il est temps que ce mariage-là s'arrête, parce que l'UDPF ne gagne pas dans ça. Bon, gagner, ça dépend de ce qu'il appelle gagner. Moi, je dis, la politique, elle n'est pas rémunératrice, mais la politique, elle est compensatoire. C'est-à-dire, en politique, c'est les efforts qui payent. Ce n'est pas, on est en deuxième graduat, on sort du jour au lendemain et on devient ce qu'on veut. Non. Le président de la République a été clair à Londres. Leur victoire a commencé à Nairobi. Il n'y avait que deux personnes. D'accord ? Ça dit, il n'y avait ni Jean-Marc Abound, il n'y avait ni notre ancien secrétaire général Mario Mambéquet. C'est-à-dire, il faut laisser la latitude au président Vital Kamer et au président Félix d'en décider pour l'avenir. Il y a quand même un grand cadre de l'UDPF. Président de l'UDPF dit qu'il faut rompre, ça veut dire qu'il y a malaise entre l'UNC et l'UDPF. C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, il ne fait pas partie de la plaque tournante. C'est-à-dire, les gens qui ont milité pour qu'il y ait cash, ils n'étaient pas là. Ils n'ont pas fait partie du départ, du début. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas décider de la dissolution. Il n'y a que deux personnes qui peuvent décider si l'avenir va continuer ou va rompre. Vous comprenez ? C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je pense que ce sont des débats politiciennes, ce sont des débats populistes. Parce qu'on ne contrôle pas ça, on veut attaquer celui-ci pour essayer d'affaiblir l'autre. Je pense qu'il faudrait réfléchir à deux fois. Dans ce pays, pour diriger, il faudrait qu'il y ait des forces. Et je l'ai dit l'autre fois, les gens de l'UDPF doivent comprendre une chose. que nous ferons des grands politiciens. Monsieur le chef de l'État sera le plus grand politicien de l'histoire, même nous, de l'UNC. Pourquoi ? Ces deux formations politiques que nous voyons, l'UDPF vient de l'opposition radicale. D'accord ? Et nous, l'UNC, nous sommes dans la pacification. Vous voyez cette mélange-là ? C'est-à-dire, nous allons ressortir quelque chose de bien, de grand. Et nous sortirons des grands politiciens qui auront le radicalisme et qui auront la pacification. D'accord ? Et nous devons faire bénéficier de cette formation à nos enfants et à nos progénitures. Allez, Majidou, il n'est pas le seul. Dans le rang même des analystes politiques, beaucoup estiment qu'au côté de Félix, Dutal, c'est un homme pas sincère. Peut-être que, parce que, bon, Caméret, comme beaucoup l'ont surnommé, c'est Caméret, hein ? Il a peut-être le sens de la trahison avec lui. Parce que dans l'histoire politique récente, on a senti que le président des Votre Parti était ici. Il a trahi les autres. Il est allé au pourparler. Il prenait souvent ses partenaires à contre-courant. Mais aussi, dans le fond, aujourd'hui, on repose, par exemple, à beaucoup de choses, marques d'homogénéité au sein du cabinet du président de la République. Il y a beaucoup d'exemples, les documents qui sortent à l'extérieur. On a l'impression que, dans le fond, Caméret, tout en étant au cabinet du président de la République, travaille plutôt pour lui-même au lieu de travailler pour le président de la République. Non, mais s'il faut parler de Vital Caméret, trahison, je ne pense pas qu'il faut le dire ainsi. Je parle ici de la... Non, je parle ici de la pacification. C'est-à-dire, Vital Caméret, c'est un homme de dialogue. Il dit que sa mission est comme celle de Jésus-Christ. D'accord ? C'est-à-dire, quand il y a dialogue, c'est quelqu'un qui prime le dialogue. On ne peut pas appeler ça trahison. C'est pourquoi je dis que c'est un mariage du radical et de la pacification. Il faut ressortir quelque chose. C'est difficile, mais nous allons y parvenir. Donc, pour vous, toutes les menaces, toutes les élucubrations, si je peux l'appeler comme ça, des kaboom, ne feront pas bouger les lignes ? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je parlais quand même du cabinet du président de la République. Oui, je vais en venir. Comment un homme, autant d'expérience, peut être directeur du cabinet et s'est montré autant à... Je vais trouver les mots pour expliquer l'incompréhension que les Congolais ont aujourd'hui face au désordre qu'il est au sein du cabinet de la République. Il ne faut pas oublier... Comment un directeur du cabinet peut être autant visible que son chef ? Tout ça, c'est une chose qui ne s'explique pas. Non, mais le président de la République, il a dit... Le poste du directeur du cabinet n'est pas n'importe lequel. C'est-à-dire, c'est un poste où il faut défendre, s'il le faut, les prérogatives du chef de l'État. Parlons du cabinet au niveau interne, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu d'assainissement par rapport aux sorties des documents et tout ça. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est une coalition où il y a des gens compétents et nous sommes en politique. Il fallait quand même qu'il y ait récompenses, oui. Vous prenez des incompétents, vous allez mettre au nom de la récompense politique dans une institution aussi importante que la présence de la République. Non, mais on a réformé. C'est pourquoi je vous ai parlé d'assainissement. Il n'y a plus de sorties des documents aujourd'hui. Il n'y a plus de sorties de documents, il y avait des résistances. Ce n'est pas de l'incompétence, c'était des guerres d'esprits inutiles. Et ils ont compris à la fin que si nous combattons Kamere, c'est-à-dire nous combattons le président de la République. Or, cash, c'est une idéologie. Il faut satisfaire l'intérêt, c'est l'intérêt du peuple qui prime. Donc, les petites guerres contre Kamere, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pardon. Vous voyez ? Donc, moi, je trouve que des débats, c'est comme j'ai entendu quelqu'un de l'IDPES dire « Aujourd'hui, l'IDPES est gérée par Kamere, la première dame et maman Marthe. » Donc, ce sont des déclarations, à mon avis, je dis, qui ne tiennent pas debout. Vous comprenez ? C'est-à-dire, quand on mélange toutes ces déclarations-là, je me dis, bon, avançons. Il ne faut pas s'arrêter pour écouter n'importe quoi. Souffrez quand même que vous jouez un peu l'avocat des Kamere, parce que vous êtes de l'UNC, c'est votre président, et que je vous ai en face, que je vide un peu mon sac. Kamere, c'est également des scandales. Déjà, depuis qu'il est arrivé là, cité dans beaucoup de dossiers sales, rappelez-vous de l'affaire 15 millions des dollars, rappelez-vous du tout dernier rapport de l'ODEP sur les travaux qui sont en pleine construction ici, rappelez-vous de la correction fatale qu'il venait d'avoir avec le ministre des Finances, qui explique qu'il a trouvé qu'il y avait... Vous voulez réagir par rapport à ça ? Non, mais vous parlez de correction. Non, mais Kamere nous a dit... C'était une question ou une affirmation ? Non, mais attendez. Kamere nous dit que le président... Sélé bloquait la machine pour la réalisation des projets du président. Sélé vient dire qu'il y a plutôt des dossiers assez mafieux qu'il n'arrive pas à comprendre. Non, je vais vous envoyer un document que vous allez mettre devant le public qui va juger d'elle-même, de lui-même. C'est-à-dire, Sélé signe comment il va décaisser l'argent des 100 jours. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il faut parler sur base des éléments, sur base des documents. Il y a eu une réunion avec les premiers ministres ou les ministres de Finances, M. Sélé et la Gouli, le DG de l'OVD et le DG de l'Office de route. C'est M. Sélé qui a... Je vais vous envoyer ça. C'est M. Sélé qui a signé ces documents. On a mis les libellés. Comment on va décaisser le fonds ? Et quand il vient pour s'insurger en inspecteur pour dire, je vais voir l'auteur des 70%, je vais voir clair sur l'exécution pour sortir l'argent. Entre-temps, il dit, on ne m'a pas prouvé qu'ils ont effectivement exécuté à 70% et il affirme qu'on a exécuté à 50% et il se contredit. C'est-à-dire, je ne voudrais pas ici parler de lui, mais moi, je vais seulement faire appel au peuple congolais. Il faut barrer la route aux ennemis de la République. Aujourd'hui... Non, c'est l'élimine ou pas ? Voilà. C'est l'énémie de la République. Mais je vous dis, le ministère de Finances ne subit que le programme du budget. Mais aujourd'hui, le ministre de Finances se permet de devenir inspecteur pour dire, voilà, ça, si ce n'est pas ça, je ne vais pas faire ça. Or, on lui demande, lui, des caisses. C'est comme une banque du gouvernement. Le ministère de Finances, c'est comme une banque du gouvernement. Mais bon, le président de la République a parlé du blocage. Nous constatons le blocage, mais moi, je ferai appel à nos partenaires du FCC et je voudrais leur dire que... Vous voyez, dans une équipe, lorsque une équipe joue, il y a ceux qui restent sur le banc et il y a ceux qui jouent. Vous étiez sur le terrain, on vous met sur le banc. Il faut encourager ceux qui jouent sur le terrain parce que quand on va donner les médailles, quand on va remettre des médailles, c'est vous tous qui allez mériter de la victoire. C'est-à-dire, c'est l'équipe qui gagne, ce ne sont pas les individus qui gagnent. Il faut faire un travail pour que l'équipe puisse gagner lorsque nous allons rendre les comptes au peuple congolais. Moi, je suis là, j'ai eu une photo de la linga parce que je suis intéressé sur Ginoa. C'est une chose qui n'est pas le photo, c'est le comportement de la caméra. C'est le comportement de la caméra. Le dossier peut avoir des dossiers, mais j'ai vu, j'ai une durée, elle a trouvé, j'ai un expert en mouton. J'ai l'ausse de l'eau de l'entraîné. Il n'a pas la durée, mais j'ai dit tout ça que l'eau, il a une caméra. Et je me dis, voilà, on est venus à mon dealer. Il a pris un ordre de la cabine, j'ai un breijouille de laondere en la province. Le lobby n'a pas la durée. Ils sont tous les membres de l'ambassadeur Ils ne sont pas en échange de vœux Le directeur du cabinet a eu un agenda pour nous Comment il y a une maturité ? Ils sont tous les membres de l'ambassadeur Ils ont un conseil de sécurité Le directeur du cabinet a eu un agenda pour nous Le conseil de sécurité a eu un agenda pour nous Je te dis Le conseil de sécurité a eu un agenda pour nous Non, le conseil de sécurité a eu un agenda pour nous Et il y a des membres de l'ambassadeur Parce qu'il n'y a pas d'argent Je me suis dit que vous avez raison pour vous Que l'amateurisme a eu un agenda pour vous Bon, il y a des expériences d'autovivre Les expériences à SICA Nous avons le choix de vivre une lente coalition Nous avons le volonté deınız Nous avons le pays de la même pouvoir Nous avons un musée de leur pouvoir Nous avons pas le même pouvoir Ils sont tous les moyens de la coalition Nous devons l'ajuster Pour qu'il y ait que les gens s'est vendre A mon avis Le président de l'ambassadeur de l'ambassadeur Nous devons continuer à bloquer Ils ne devons pas être plus députés Alors, on a la peine de l'adresse de la FCA c'est pas comprendre que tous les équipes, qui ont des bandes, qui ont des médailles, et qui ont des fiertés à l'équipe. Donc, on a une coalition, qui est en train de se faire, et qui ne sert à rien. Pour voir, on a un biseau, et qui s'en gagne, et qui satisfait le peuple congolais. Si on a un materisme, on a un moyen de contourner, blocage, sans que ce soit, sans que ce soit, il faut enlever. Parce que le gouvernement de la dissolution de l'Assemblée nationale, parlons-en justement. Je pense que c'est un lobby qui a pris la prérogation, il faut que le lobby, il y a des solutions, il y a des solutions, mais il y a des solutions. Mais le gouvernement, ça répondait qu'il n'a pas de la dissolution, parce que pour le moment de la crise, et pour que le président ait des sous l'Assemblée nationale, il faut un contre-essent en premier ministre. Est-ce que le gouvernement de la dissolution de l'Assemblée nationale ? Non, contre-essent. Thomas Ouzoko étudier dossier ou alors, est-ce que vous voulez estimer que le Lélo, il faille, qu'il faille, tout dissoudre l'Assemblée nationale, tout à l'Assemblée nationale, tout à l'Assemblée nationale, tout à l'Assemblée nationale, Non, seul, nous devons constater la crise des âmes, le chef de l'État, le président de la République. Il faut contrôler, il faut inviter, il faut consulter, il faut informer, il faut que le discours et la dissolution. Mais, le président de la République, est-ce qu'il faut que le Lélo, il 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 faut que le Lélo, tout à l'Assemblée nationale, il faut que le Lélo, et il faut que le Lélo, il faut qu'il faut tenir. Le Lélo, il faut qu'on a gu 일 Missouri, il faut qu'on a tiré, Oui, c'est vrai. Quand on a le médiatique, il y a des gens qui ont été déchirés. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des gens qui ont été déchirés. Alors, les sentiments sont très bons. Par rapport à l'institution. Ils ont répondu. Mais les sentiments sont très bons. Ils ont répondu. C'est vrai. L'émotionnel. Moi, je suis l'engueux. Je suis l'engueux. En tant que j'en ai évané. Moi, je suis l'engueux. 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 On a un soutien. Il y a des sentiments. Et ça va bien. Vous avez dit que tu as dit. J'ai dit que tu as dit deux semaines, Titi ou Faniy. J'ai dit que j'ai dit que, dans le fond, même j'ai dit que je n'amède pas. C'est Félix qui a fait l'élection d'un homme qui a décidé de ce qu'il devait être. C'est Félix qui a fait le delta de la République. Au moment là, hé, j'ai dit l'autre que j'ai dit de mon nez, il y a des greffes de la faim. Il y a des greffes trop longues, puis il y a des gens qui ont leandelage. Il y a des bureaux et les gens qui ont perdu, mais ils m'ont fait pas le temps. Tu n'as pas pas de coquette Tu es un peu de coquette Tu n'as pas de coquette Tu n'as pas de coquette Tu n'as pas vu qu'il est un peu vital La grève de la faim Il est venu à Chadrak Il est venu à mon coup Il a survécu Chadrak ? Chadrak m'a fait perdre Chadrak, est-ce que le chef de la Femme ? Chadar ? Le gars s'est déclenché dans la face du moment. Le gars s'est déclenché par rapport à la maturité, comme ce qui est convenu. Le gars s'est déclenché pour qu'elle se déclenche, ça doit être une greffe de la faim. La vie est fermée, car il y a des gens qui ne sont pas dans le monde. Et les gens qui sont des gens qui sont paralysés, disons que tu ne peux pas faire ça. C'est une histoire récente. La vérité n'empêche pas de nous dire la vérité et de nous expliquer que Félix a gagné l'élection et il n'empêche pas de nous expliquer que comme il y a FCC et l'Euro, il y a Camille, il y a... Il y a un député qui est en cours constitutionnel. Voilà. Il y a un député qui est en ensemble. Pour nous comprendre que tout le monde est constaté. La politique constante est fou. Il y a un député qui est en cours. Il y a un député qui est en cours. Il y a un député qui est en cours. Il y a un député qui est en cours. Il y a un député qui est en cours. Il y a un député qui est en cours. Il y a un député qui est en cours. les réunions plus poussant de l'époque de Joseph Kabila. Il promet notamment à Augustin Kauya qui a dit qu'il est un président de la République qu'ils ne peuvent pas réagir à la déclaration. Non mais déjà, d'entre les jeux, il faut comprendre une chose. Il faut toujours faire un service à sécurité, il faut toujours faire un service à sécurité. Il faut faire un service à sécurité, il faut être gangster, il faut être star. Les gens, ils ne peuvent pas faire un secret, seulement. Il faut faire un secret. D'accord? Parce que les gens, ils ne peuvent pas faire un secret. Ils ne peuvent pas faire un secret. Ils ne peuvent pas faire un secret. Ils ne peuvent pas être retrouvés soit dans la prison. Parce qu'ils n'ont pas une déclaration, ils ne peuvent pas être passports. En gros, ils ne peuvent pas me faire un secret. Entre guillemets. Mais ils n'ont pas les déclarations de l'époque. Ils ne peuvent pas faire un secret. Non mais, quand on a eu la sécurité, il y a eu la sécurité. Moi je les conseillerais à la Kimia. Ils ne sont pas les agitations. L'agitation est là. Il veut dire qu'il n'y a pas de l'agitation. Il ne peut pas avoir un dossier sale. L'agitation est là. Non, il ne peut pas être l'agitation. Normalement, les gens ne sont pas de manière à ce point. Les gens ne sont pas de manière à l'expertise. Les politiciens ne sont pas de sécurité. Les principes sont de manière à la sécurité des gens. Mais quand ils ne sont pas de manière à sortir, ils ont dit qu'ils viennent dire à l'aner. Ils ont dit qu'ils servent à l'aner. Donc, le service est bien. C'est-ce qu'il y a un président de la République. C'est-ce qu'il y a un président de la République. C'est-ce qu'il y a un président de la République. C'est-ce qu'il y a deux mouvements et une solution ? C'est-ce qu'il y a un président de la République. C'est-ce qu'il y a un président de la République. On devient de plus en plus désespérant. Comment voyez-vous l'avenir du courant, vous, personnellement ? Bon, moi, je vais lancer un cri et je vais appeler tout le monde à l'apaisement. Vous voyez, il fallait redorer l'image de la RDC. Il fallait faire appel aux investisseurs, leur convaincre de venir investir. Ils sont par contre là, malheureusement. Oui. On continue à attendre. Oui, c'est en gestation. C'est-à-dire, ce sont des choses qui n'arrivent pas d'un clic. Non, vous comprenez ? Moi, je vais faire un appel d'apaisement et je vais demander aux partenaires de voir les choses bien et de faire les choses bien. Parce qu'aujourd'hui, si vous cherchez que nous puissions échouer, ça va seulement donner au chef de l'État cette envie-là de dissoudre pour que nous puissions gérer seuls. Et si vous gérer, si vous voulez, heureusement pour nous, le peuple a vu la volonté où vous avez le pouvoir. Donc, volonté est-ce que vous avez le pouvoir, mais vous n'avez pas besoin d'un coup de récapitulatif pour que vous compreniez. Pour que vous compreniez, vous avez le chef de l'État. Et cette fois-ci, vous avez le discours. Les discours en tant que Goya, les talibans, vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Dans le contexte de la Kala, dans le contexte de la Mombou, les gens ont fouillé. Non, il n'y a pas de la nage. Ah oui. Donc, il faut être prudent que si vous avez le chef d'État qui a dit le discours du Parlement, vous avez le peuple oréan qui a dit « Mokko, 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 Mokko ». Alors, il y a un peuple qui a dit « Mokko, 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 Mokko ». Chaque mercredi, vous aurez une réunion. La pacification, c'est parce qu'on l'appelle un peu de « foudre », il faudraभiriririririr marching en négatisif évoquettez. Il ne sait pas, mais il n'est pas de le temps pour le moment de la situation. Le moment de la situation d'accueil est, surtout entre l'unité de l'est-il et des oppositions. C'est-à-dire qu'il n'en est pas de donner dans cette situation. Mais je pense que tout le monde pourrait être lié sur la situation, et s'il n'y a pas un copain, il n'y a pas de tout le monde. Mais le moment de cause de la situation d'accueil est, il n'y a pas de problème. J'aime le Congo, nous vous disons, vous aimez le Congo, il faut adhérer à l'UNC. UNC est une partie structurée, une partie de masse et une partie de cadre. Nous avons besoin d'apport pour que le Congo a une valeur, une meilleure, une élite. Tous les mercredis, nous avons vu la ville de Kinshasa. On a un enseignement, à côté à Sade de Martyr. Numéro à téléphone, Nisa, plus 243, 998, 17 17 94. Boya, j'aime le Congo, j'adhère à l'UNC. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à nos amis de l'équipe technique qui ont fait un travail remarquable et qui nous ont permis d'entrer en contact avec vous. Jusqu'à Arjoko, il était offré au moulin. Delpiboulé, il était également là, Simplice, Onona. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio